bonjour à tous et bienvenue sur le tour j'ai l'impression que j'ai mis plus de temps à m'apprêter qu'il y a de nouveautés la proportion n'est pas bonne pour cette vidéo et je sais qu'il y a encore des gens qui vont me dire c'est pas assez long, tes vidéos elles sont pas assez longs non il n'y a pas des gens, il y a une personne qui dit ça des fois écoute, il y a d'autres chaînes, youtube est basse si c'est pas assez long j'ai 600-700 vidéos tu peux les regarder, qu'est-ce que tu veux je vais pas inventer du contenu si j'ai rien à me dire je vais pas meubler comme large meuble tu vois ce que je veux dire allez on passe aux nouveautés make-up pas nouveautés make-up le Hull de la semaine c'est à dire qu'est-ce qui est sorti qu'est-ce qui va sortir est-ce que j'ai acheté quelque chose j'étais à devoir d'acheter la nouvelle palette de Vanessa Marix ah moi je me suis dit on se calme le pompon deux minutes je vais attendre Black Friday ça va être dans ma liste et puis le jeu de la craquence est-ce que vous avez acheté quelque chose oui ou non dites le moi dans les commentaires on m'a aussi posé une question très intéressante à laquelle j'aimerais que vous répondiez est-ce que quelqu'un m'a envoyé un message Gisleine Gisleine je sais jamais si on dit Gisleine ou Guilaine non Gisleine c'est G-H bref ma écrime me dit est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont tellement peur qui aiment tellement une palette qu'ils l'achètent en plusieurs exemplaires parce qu'ils ont peur de la panier et de plus jamais la réavoir c'est une bonne question bien franchement ça m'est jamais arrivé d'acheter deux fois la même palette si si j'ai acheté deux fois la même palette je mens j'ai acheté la It's My Pleasure deux fois de Colourpop parce que ma première était tombée et je l'aime tellement et il y a des fards cassés à l'intérieur et du coup je la revoulais neuve donc oui ça m'est déjà arrivé dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ou pas mais là c'est complètement la faute c'est moi qui l'avais fait tomber voilà et bon bah du coup on va passer aux nouveautés qu'est-ce qui va sortir et il y a plein de trucs que j'ai zappé genre Bézame Cosmetics personne n'en parle enfin nous on n'en parle pas enfin moi des gens en parlent moi j'en parle pas tellement parce que c'est dur à se procurer et c'est toujours la même chose genre c'est beau oui certes mais voilà c'est ça c'est tout s'il y a des des sorties make-up sur lesquelles je n'ai pas vraiment d'avis ça sert à rien que je vous en parle mais c'est surtout les choses qui m'ont fait un petit peu tilter j'ai passé outre la collection de Noël de Burberry qui est exactement la même collection de Noël que Yves Saint Laurent c'est-à-dire non why it's so beauty c'est-à-dire du neutre et des rouges à lèvres rouges tout ce qu'on ne voulait pas voilà il y a des choses comme ça qui ne valent vraiment pas la peine qu'on s'attarde plus je commence avec la nouvelle sortie Wet n Wild et là pour le coup j'ai oublié de mettre un sondage et du coup les gens m'ont écrit ils m'ont rappelé à l'ordre vous m'avez rappelé à l'ordre vous m'avez dit il n'y a pas le sondage alors vous m'avez répondu en DM la voie je vous ai dit c'était oui c'était une collaboration avec Twinstar c'est ça j'aime pas tellement je trouve que ça fait bébé en fait alors il y a des eyeliners qui ont l'air sympa les prix Wet n Wild on est d'accord que c'est imbattable il y a des petits articles des petits articles genre des peaux et tout c'est cute mais ça me fait penser aux articles pour bébé alors il y a une différence entre articles pour bébé et articles pour enfants articles pour enfants passe encore articles que tu peux voir dans une nursery peut-être pas peut-être qu'on va arrêter ça ici d'ailleurs c'est toujours le problème que je me pose à chaque fois que je fais des trucs avec des lunes et des étoiles et des nuages je me dis est-ce que ça ressemble à des trucs pour enfants parce que ça bloque j'aime vraiment vraiment pas ça donc vous savez à quoi ça peut penser ces Twin Stars là il faut passer aux petites figurines c'était le hype à un moment donné je sais pas si c'était le hype partout les Precious Moments tu sais les petites figurines d'enfant là quelqu'un se rappelle de ça ou pas ? une horreur bref voilà donc c'est une collection pastel oh mais j'aime bien les pinceaux avec des glis glis à l'intérieur qui bougent ça j'aime bien seule chose dit la fille qui n'a pas détruit ses pinceaux depuis je sais pas une semaine et j'ai plus de pinceaux j'ai utilisé les pinceaux type classé aujourd'hui pour faire mon make-up j'ai mis tous les articles de mon make-up dans la barre d'info si ça vous intéresse c'est ça c'est tout je n'achèterai pas je préférais la collection Save by the Bell sinon Colourpop a une nouvelle collection la Lucky Penny enfin vous savez un peu cuivre ils ont ramené les blushs et les highlighter sticks que j'aime vraiment beaucoup il y a des luxe velvettes aussi j'aime vraiment beaucoup cette collection j'ai tout acheté en plus il y a moins 25% sur le site mais pas sur cette collection là par contre ce qui est bizarre d'habitude quand ils font un gros solde ils mettent la nouvelle collection là pour le coup non du coup j'ai utilisé un code influenceur plus j'ai mis quelques trucs de la collection NBA c'est à dire les eyeliners et j'ai mis le code influenceur ça a fonctionné et j'ai vu que la collection NBA n'était pas disponible ailleurs dans le monde à part les USA et le Canada c'est un juste tout ce que j'ai à dire ils n'ont peut-être pas la licence à travers le monde mais ce qui expliquerait c'est sûrement ce qui explique le truc du coup j'ai pris cette collection là et de tous les noms je me suis dit il n'y a pas la couleur qui s'appelle Penny Lover j'étais quand même étonnée je cherchais une couleur qui s'appelait Penny Lover mais il n'y en a pas c'est une occasion manquée c'est tout du coup ouais je l'ai acheté puis on va la tester quand ça arrivera d'ailleurs je vous ai bien entendu sur les nouveautés make-up il y en aura d'autres peut-être j'ai quand peut-être pas la semaine prochaine si je sais plus bref il y en aura d'autres c'est sûr et certain mais vous savez que les fins de mois et les débuts de mois c'est toujours genre les empties les declutter les favoris project pan tout ça c'est la petite tradition mais entre ça je pense que j'en ferai plus j'ai acheté plein d'autres trucs à vous montrer donc il y aura ça 22% d'entre vous étaient intéressés pour la collection Penny Lucky Penny de Colourpop ça va rien de nouveau on est d'accord mais j'aime bien les orange et marron donc voilà je voulais dire je voulais ajouter un truc oui il n'y aura pas de vidéo dimanche pour plusieurs raisons premièrement j'ai pas fini du tout mes commandes j'ai fini une bonne partie il y a beaucoup de choses qui sont parties rapidement mais j'ai essayé de prendre de l'avance sur ce qui arrive j'attends des choses du matériel qui est en précommande et tout ça mais je peux commencer les commandes vous en foutez bon il n'y aura pas il n'y aura pas de vidéo dimanche voilà on se retrouvera lundi c'est parti continue alors on a eu un petit glimpse de la collection Lunar Year de MAC c'est une tradition on aime beaucoup il y a aussi Fenty Beauty qui fait en général des cool kits pour Lunar Year je surveille ça aussi mais c'est trop joli en plus c'est l'année du tigre super inspirant le rouge à lèvres je ne sais pas si c'est la photo ou quoi mais il est de toute beauté c'est un orange on dirait un lip powder je veux le rouge à lèvres c'est sûr mais le highlighter j'aimerais bien qu'on me confirme que ça n'est pas un highlighter qui existe déjà avec un nouveau packaging parce que toutes les années ils nous mettent double glim et non ça va arrêter et même la petite palette elle est cute je ne vais pas la prendre personnellement mais elle est cute je trouve qu'elle est bien faite les couleurs ont l'air vraiment super intense et crémeuse et tout cette collection de mon arrière est très belle j'adore la color story de l'illustration des packagings franchement de toute beauté 45% d'entre vous sont intéressés je peux comprendre c'est dit que ça va sortir en novembre décembre je surveille voilà ensuite je voulais vraiment parler à cause d'une éponge hipdot a une deuxième collaboration avec tabaccio c'est comme de la sauce piquante style tabasco personnellement je n'ai jamais testé mais regardez-moi ce petit citron en épaule c'est trop cute j'aime beaucoup j'aime beaucoup le petit citron j'aime beaucoup ce que j'aime avec hipdot c'est qu'ils ont certains articles que j'ai jamais aimé une collection complète mais il y a toujours quelque chose qui fait comme c'est bien trouvé et si quelqu'un doit faire une collection avec McDo je pense que ça va être hipdot j'attends toujours ça fait combien d'années maintenant je vous demande en ce qui concerne les couleurs des liquid matt les couleurs sont sublimes mais je ne sais pas si vous vous rappelez mais je vous ai déjà dit j'ai déjà dit dans le passé quand c'est des trucs avec des aliments j'ai un espèce de blocage j'ai toujours l'impression que ça sent le truc je m'imagine en train de mettre le liquid matt qui sent le tabasco dans ma tête ça sent le tabasco et ça touche mes lèvres et ça pique voilà pas comme Too Faced ça pique celui de Too Faced au fait quelqu'un m'a demandé une update ça a piqué le temps que je finisse ma vidéo après ça c'était correct mais la couleur est tellement belle je pense que je peux passer outre la douleur momentaine je pense on verra pour la prochaine fois 21% d'entre vous étaient intéressés par la collection hipdot ensuite MAC a une collection avec je sais pas c'est qui est-ce que c'est un membre de Blackpink je sais pas elle Lisa et la collection est sublime il y a des powder kiss mat il y a un blush un highlighter des eyeliner franchement je trouve que c'est une collection très 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 bien choisie je sais pas et c'est pareil j'aime vraiment beaucoup je me demande si le highlighter c'est un highlighter nouveau j'espère le blush est super joli aussi mais voilà c'est qui Lisa quelqu'un sait parce que je n'en ai aucune idée et j'adore le packaging violet un petit peu couleur glitter matte ça a l'air très 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 sympa je sais pas qui Lisa quelqu'un va me le dire je suis sûre 26% vous êtes intéressés je sais que ça a fait j'ai reçu plein 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 de messages au sujet de cette palette de Huda Beauty et le fard bubon qu'elle aime tellement qu'elle a décliné en highlighter non 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 et non déjà la palette je la trouve vraiment pas belle c'est personnel j'ai jamais eu de grande palette de Huda Beauty bien franchement à part la toute première 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 qui était sortie le reste je trouve ça un petit peu l'ennuillance la fadance je sais pas les tons froids c'est les tons froids pour que je sois attirée il faut que la color story soit genre la Huda mais c'était laquelle la piton je sais plus laquelle la petite qu'elle a fait il y a pas longtemps avec que des couleurs froides ça ça me tente vraiment beaucoup ça du beige du mauve du rose tout ça c'est pas mes couleurs le fard bubonique non merci et le highlighter mais le truc c'est que je sais pas si vous avez vu dans la photo on met le highlighter bubonique là on dirait qu'il manque des bouts à l'intérieur on dirait qu'il est pas complet je sais pas est-ce que vous le voyez on dirait que le pan je sais que c'est un gel et tout mais j'ai l'impression qu'il y a plus de gel que de perles vivifiantes à l'intérieur vous voyez ce que je veux dire donc non alors ce fard c'est une ce fard à la peste rien que de regarder mon degré de tribophobie augmente de 50% voilà donc je passe ah bah c'est fini c'est tout ce que j'avais à dire déjà alors avant que tout le monde ne râle je vais re-regarder on sait jamais Burberry non Tom Ford non Dominique Cosmetics a une nouvelle palette vous pouvez trouver Dominique Cosmetics sur Beauty Bay si ça vous intéresse mais ça ressemble à une palette de printemps si ça vous tente hum qui est pas passé grand chose ah si Rare Beauty a sorti une nouvelle palette qui ressemble à la dernière à l'autre qu'ils avaient fait avant sans intérêt et Trixie Trixie Cosmetics a sorti une nouvelle palette c'est ça en rafale mais vous le verrez si ça vous intéresse vous pourrez le trouver a sorti une nouvelle collection mais il y a plus d'accessoires que de maquillage genre il y a un sac à dos une gourde je comprends pas le packaging toujours aussi oui de toute façon les produits sont bien mais le packaging de Trixie Cosmetics j'y arrive pas encore une fois on est encore dans la la nursery non voilà là dessus c'était bref j'ai l'impression qu'on est dans un creux le creux de l'avant Black Friday je sens qu'à la période du Black Friday ça va ça va ça va déboucher en fait j'ai l'impression que cette année les marques vont mettre plus d'emphase sur le Black Friday que sur que sur la collection de Noël en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup de marques indépendantes qui ferment boutique là maintenant pour sortir des nouveautés pour le Black Friday ou la semaine du Black Friday donc j'imagine qu'il va y avoir une hausse très bientôt nous verrons bien sur ce je vous retrouve lundi pour le vlog et je vais remettre un hoodie parce que j'ai froid ok bye bye